Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler des 5 blessures d'âme qui empêchent d'être soi-même. Il faut savoir que tous, plus ou moins, on a différentes blessures d'âme qu'il faut justement travailler, qui nous permettent d'avoir des difficultés à avancer dans notre vie. Comment dire ? Et on peut, du moins je vais mentionner quelques solutions, même si elles sont difficiles à appliquer. Les blessures d'âme, elles datent quand même de l'enfance. Elles peuvent avoir un lien avec les parents, un lien avec notre vécu au niveau de l'enfance, et quelque part elles nous ont marqué. Et des fois on les emmène très très longtemps dans notre vie, avant peut-être de passer par une thérapie ou un travail intérieur, pour justement les soigner et devenir une meilleure version de nous-mêmes. Donc je vais en parler, on va commencer par la blessure du rejet. Voilà, il faut savoir qu'à chaque blessure, ça s'associe un masque. Pour masquer une espèce de pansement sur cette blessure, et on adopte un comportement en fait par rapport à la blessure. Voilà. Donc la blessure du rejet, la première blessure c'est la blessure du rejet. Donc voilà, peut-être dans la petite enfance, on a été rejeté peut-être par ses parents, par des amis, ça peut être familial, ça peut être... Enfin c'est principalement là-dedans je pense. Dans l'enfance, dans l'enfance, et du coup on va adopter peut-être plus tard, à l'âge adulte, le masque, donc le masque apparenté à cette blessure, le masque du fuyant. Voilà, donc le masque du fuyant c'est le fait de fuir les conflits par exemple, de fuir, de ne pas faire face aux choses, de ne pas faire face aux problèmes de la vie, de fuir par rapport au fait d'avoir peur du rejet. Voilà, par exemple, fuir une relation par peur d'être rejeté, ça peut être une relation amoureuse. Il y en a qui ne s'impliquent pas et qui partent au moindre conflit. Ils partent avant qu'on les jette. Voilà. Par exemple dans un couple, l'homme part avant que... peut-être il y a une certaine fierté, je ressens une certaine fierté par exemple, le fait que l'homme parte avant pour justement ne pas être impliqué dans un rejet, il sent que la situation ne va pas dans le bon sens et il part avant que le bateau coule quoi on va dire. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire pour répondre à ce masque là, pour peut-être le briser, entre guillemets, c'est être indépendant, ne pas avoir peur du rejet, justement, être libre, indépendant, et s'aimer. Voilà. Il revient plusieurs fois le mot s'aimer, parce qu'on a tous des blessures, comme je le dis, elles se croisent, elles sont... Comment je pourrais dire ça ? Ouais, elles se juxtaposent... Ouais, ouais, pardon, je vais y arriver. Elles juxtaposent... Et voilà, elles sont les unes avec les autres, elles se croisent et tout ça, ce qui fait que ce n'est pas évident de les cerner des fois. On peut en avoir une à un moment, et puis elle part, et puis elle revient, voilà, selon le vécu de chacun. Donc voilà, il faut s'auto... Pardon, être indépendant et s'aimer. Voilà. Ne pas avoir peur du rejet. Voilà. Donc, il faut faire face et... Et voilà. Donc, la deuxième blessure, c'est l'abandon. Bon, la deuxième blessure, c'est l'abandon. Alors, bien sûr, abandon durant l'enfance. Voilà, hein, peut-être des enfants... Des enfants qui sont allés dans une famille d'accueil, abandonnés par leurs parents, peut-être vont développer ce masque-là, enfin, cette blessure-là, du moins. Et donc, du coup, c'est le masque du dépendant. Alors là, j'ai vu beaucoup de personnes dépendantes, en couple, par exemple, à tout le temps mettre le grappin sur la personne avec qui elles étaient en couple. Elles ne pouvaient pas se passer de l'autre, quoi. Donc, elles avaient peur d'être abandonnées, d'être laissées. Voilà. Et du coup, vous voulez toujours avoir quelque part... Vous voyez, ça ramène à une autre blessure, mais à une forme de contrôle sur l'autre, parce qu'il y avait un vide intérieur qu'on ne supportait pas une fête de solitude, comme ça, avec le stress qui monte dans une certaine solitude qui n'était pas maîtrisée. Du coup, dès qu'on était avec l'autre, on était bien, donc on recherchait tout le temps sa présence. Et on avait peur d'être abandonnées. Voilà. Moi, c'est tel que je le ressens. Donc, l'abandon... Alors, ça peut être une dépendance aux amis, aussi. Pas... Voilà. Dépendance amoureuse, amicale. Donc, l'abandon, la solution pour le masque du dépendant, la solution du masque du dépendant, c'est s'autosuffire et s'aimer. Voilà. Une forme de liberté. On retrouve encore le fait d'avoir une forme d'indépendance, comme le masque du fuyant, et s'autosuffire et s'aimer, encore, qui revient, bien sûr. S'aimer soi-même, c'est un apprentissage depuis tout jeune jusqu'à maintenant. Donc, beaucoup de gens, de toute façon, c'est différents masques. Et il faut faire un travail, quoi. Il faut faire un travail. Alors, le troisième, c'est l'humiliation. Voilà. Donc, on a été humilié étant petit. Il y a eu des railleries. Ça peut être des camarades, les parents qui se sont moqués de leur enfant. Voilà. l'humiliation, la honte. La honte. Donc, on va développer le masque du masochiste. Voilà. Donc, prendre du plaisir à souffrir, entre guillemets. Voilà. Là, c'est compliqué. Quand on prend du plaisir à souffrir pour guérir, je pense que ça doit être compliqué. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, quand je souffre, je ne prends pas de plaisir. Donc, c'est une souffrance que j'essaye d'évacuer rapidement. Il y a aussi, dans l'humiliation et le masque du masochiste, le fait de vouloir faire plaisir à l'autre. Car on ne s'aime pas. Pas assez. Et du coup, on veut tout le temps faire plaisir aux autres. Tout le temps dans la générosité. Tout le temps. Mais trop. Du coup, ça peut paraître bizarre, peut-être agaçant pour les autres. Il faut avoir aussi ce comportement. Bon, je m'en branle. Vous voyez. Pas tout le temps avec les autres. Être indépendant. On retrouve encore l'indépendance. Voilà. Il faut s'en foutre. Voilà. Quel que soit ce qui arrive. Peut-être la peur de la critique. La peur de la critique. Alors que la critique est utile. Donc. Ouais, voilà. Il faut faire un travail là-dessus aussi. Et puis, la réponse à ça, justement, ne pas se rabaisser ni soi, ni l'autre. Voilà. Ça se traduit à un manque de confiance. Il ne faut pas se dévaloriser. Voilà. Il faut se valoriser, justement, et valoriser l'autre. Encourager l'autre. Se réjouir du bonheur de l'autre. Voilà. Moi, je suis heureux. Par exemple, vous voyez, je suis dans une situation modeste. Mes frères sont professeurs petits. J'avais développé de la jalousie. Mais maintenant, je me réjouis de leur bonheur. Ils le méritent. Ils ont travaillé dur. Même si, vous voyez, financièrement, ils sont plus aisés. Enfin, voilà, ils vont quand même dans... Ils sont très à l'aise financièrement. Il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas de jalousie. Je ne les rabaisse pas. Il n'y a pas de jalousie, quoi. Je jalouse. Non, il n'y a pas de jalousie. Voilà. Donc, il faut... Il ne faut pas se rabaisser, se dévaloriser. Il faut se mettre en valeur. On a tous des capacités. On a tous des forces. Et il faut les trouver, bien sûr. Et il faut les peaufiner. Voilà. Alors ensuite, il y a la quatrième blessure. La trahison. Voilà. On a été trahi. Hein. Trompé. Donc, trahi par ses parents. Trahi par une personne dans un couple. Hein. Une tromperie, par exemple. Donc, on va adopter le masque du contrôlant. Voilà. Vous contrôlez les nouvelles relations qu'on a derrière nous. Vous voulez les contrôler. Comment dire ? Les garder pour nous. sous couvert. Hein. Et... Donc, voulant pas laisser échapper la situation. Donc, c'est pas... Ça doit générer une certaine souffrance. Voilà. Veut tout contrôler. Ne supporte pas le changement. Donc, je m'y reconnais. Je vous le cache pas. Je m'y reconnais un petit peu dans ce masque-là. Celui-là, il apparaît bien pour moi. Le masque du contrôlant. Contrôler ma vie et tout ça. Peut-être par peur d'être trahi, bien sûr. Ouais, ouais. Ça peut... Ça... Ça peut faire partie d'un de mes masques. Bon, après, par analyse, il faut voir, mais... Donc, la réponse... Enfin, du moins, le masque du contrôlant veut tout diriger et se sentir intouchable. Voilà. Donc, le travail à faire, c'est pas de méfiance, sincère et lâcher prise. Bon, sincérité, ça va de mon côté, mais lâcher prise et pas de méfiance, là, par contre, c'est plus difficile, hein, en ce qui me concerne. Voilà. Donc, maintenant, on va arriver au dernier masque, le masque de l'injustice, le rigide. Donc, le masque... Enfin, pardon, la blessure de l'injustice, le masque du rigide. Voilà. Donc, le rigide, il ne sort pas de ses règles. On a dû avoir de l'injustice durant l'enfance, peut-être une préférence par rapport à un de nos frères qui, nous, on se sentait délaissé, donc ça peut se cumuler à l'abandon, vous voyez, ça met beaucoup de choses en lumière. C'est pour ça que je dis que ça se croise. Toutes ces blessures et ces masques se croisent. Voilà. Et les masques correspondants se croisent. Donc, veut être reconnu comme une personne droite. Voilà. D'ailleurs, ça peut faire référence à certains signes astrologiques. Je pourrais peut-être détailler plus tard. Veut être reconnu comme une personne droite. Donc, ne pardonne pas ses erreurs. Voilà. C'est j'échec. Ne se pardonne pas... On ne se pardonne pas à soi-même. Dès qu'on fait une erreur. C'est impardonnable. Et en même temps, on ne pardonne pas aux autres. Vu qu'on est dur avec soi, on est dur avec les autres. Voilà. On est très carré avec soi. Et alors, l'erreur des autres, on ne la pardonne pas. Très rigide, très carré. Et voilà. Si ça sort des cordes, ça ne plaît pas. Voilà. Donc, pour évoluer par rapport à ce masque du rigide, il va falloir rechercher de la satisfaction personnelle et accepter les erreurs des autres. Voilà. Savoir qu'on est tous humains. On fait tous des erreurs. Et c'est vrai que ce n'est pas simple, parfois. Il y a des erreurs. Bon. Voilà. On a du mal à les accepter. Mais il faut faire un petit travail. Et pareil. Tout passe par un développement personnel. Je pense que plus on en apprend aussi sur certaines choses de la vie, plus on est tolérant. Voilà. Je pense qu'avec l'âge, on devient de plus en plus tolérant. Voilà. À beaucoup de choses, d'ailleurs. Bon. Je vous remercie. Voilà. C'était les blessures d'âmes. Les cinq blessures d'âmes. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada